Par quel bout commencer ? C'est une première bonne question. Nous vous recommandons ici un des parcours possibles à travers les blocs du super canevas. Ce n'est pas le seul, mais il suit un chemin logique et fait appel à votre bon sens. Ce tout premier bloc vous permet de définir les notions de bien et de juste que vous mettez en avant dans toutes vos actions. C'est ce bloc qui imprégnera et donnera de la cohérence à tous les autres blocs. Les besoins de vos clientèles sont soit des situations problématiques à résoudre, soit des opportunités d'amélioration et d'évolution. Un besoin. Alors il faut au minimum une clientèle qui le ressente. Une clientèle. Elle doit avoir au minimum un des besoins énoncés. La différence entre eux. Le client achète la solution pour répondre à son propre besoin ou aux besoins d'un bénéficiaire. Le bénéficiaire reçoit la solution sans avoir à payer pour elle, car un client s'en charge. Des exemples, les parents qui achètent des habits pour leurs enfants ou une soupe populaire qui soulage la fin des sans-abri. C'est seulement après avoir défini les clientèles et les besoins que vous réfléchissez aux prestations. Vous pouvez répondre aux besoins par des produits ou des services que vous leur rendez, ou encore les deux. Mais cela ne se fera pas tout seul. Quelles sont les principales activités que vous devez exécuter? Celles qui représentent ensemble les 80% de votre charge de travail. Ne confondez pas les revenus avec les fonds de démarrage. C'est de vos produits et services que devront provenir vos revenus. Demandez-vous avec quoi et comment vous allez les alimenter. Par de la vente ou de la location? Par abonnement, via des enchères inversées? Pour répondre aux besoins de vos clientèles, il vous faut communiquer dans les deux sens. Écouter pour connaître leurs besoins, faire savoir qui vous êtes, dire ce que vous proposez. Quelle est votre relation avec vos clientèles? Êtes-vous proche d'elles, en les orientant et en les conseillant personnellement? Ou à l'opposé, sans aucun autre contact de votre part, où elles n'ont accès qu'à un self-service? Parfait, vous avez des solutions pour répondre aux besoins de vos clientèles. Mais comment arriveront-elles dans leurs mains? Par quels moyens? Qui dit produit, dit aussi matières premières, énergie, consommables, sans oublier des locaux, des installations, des équipements, des moyens de transport, etc., etc. Et pour faire toutes ces activités, il vous faudra des personnes, que ce soit des collaborateurs directs, des services de tiers ou encore des bénévoles. Et toutes ces ressources génèrent des coûts. Quels en sont les principaux? Les salaires? Les déplacements? La matière première? Les locaux? La publicité? Et si vous pensiez agir autrement, avec des partenaires ou des alliés, pour faire mieux, ou pour faire plus, ou pour aller plus loin? Sans oublier les prescripteurs. Ces personnes relaient qui recommandent vos solutions, car elles y croient. Mais tout cela n'a de sens que pour générer de l'impact positif sur le long terme, en équilibrant les trois dimensions de la durabilité. La dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Des impacts alignés avec vos valeurs. Avant de créer votre super canva online, vous avez aussi la possibilité de le commencer sur une affiche ou une feuille de papier. A vous de choisir. Voilà, vous avez pu suivre une séquence logique de quelques-unes des questions à vous poser. Il est grand temps maintenant de l'appliquer à votre projet. Merci. 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 Merci.